Il ne me fallut pas longtemps pour apprendre à manipuler le fauteuil roulant. Après quelques secousses le premier jour, dès que j'eus découvert comment incliner le siège à l'angle qui convenait pour monter sur les trottoirs et en descendre, les choses se passèrent plutôt bien. Effing était d'une extrême légèreté et le pousser ne me fatiguait pas les bras. À d'autres égards néanmoins, nos excursions se révélèrent difficiles pour moi. Aussitôt dehors, Effing commençait à désigner de sa canne des objets divers en me demandant de les lui décrire. Poubelle, vitrine, entrée d'immeubles. Il exigeait sur tout cela des rapports précis et si je n'arrivais pas à trouver mes mots assez vite pour le satisfaire, il explosait de colère. « Sacre Dieu, mon garçon ! » disait-il. « Servez-vous de vos yeux. Je ne vois rien et vous vous contentez de me débiter des sornettes à propos de réverbères standards et de plaques d'égout ordinaires. Il n'existe pas deux choses identiques, n'importe quelle abrutie, c'est ça. Je veux voir ce que nous regardons, sacre Dieu. Je veux que vous me rendiez ces objets perceptibles. » C'était humiliant d'être ainsi réprimandé en pleine rue, de subir sans réaction les insultes du vieillard, de devoir encaisser cela tandis que les passants tournaient la tête pour regarder la scène. Une ou deux fois, je fus tenté de m'en aller, de le laisser en plan, mais il était incontestable qu'Effing n'avait pas entièrement tort. Je ne mentirai pas très bien. Je me rendis compte que je n'avais jamais acquis l'habitude de regarder les choses avec attention, et maintenant que cela m'était demandé, les résultats étaient lamentables. Jusque-là, j'avais toujours eu un penchant pour les généralisations, une tendance à remarquer les similitudes entre des objets plutôt que leurs différences. J'étais plongé maintenant dans un monde de particularités, et la tentative de les évoquer en paroles, d'en reconnaître les données sensuelles immédiates, représentait un défi auquel j'étais mal préparé. Afin d'obtenir ce qu'il désirait, Effing aurait dû engager Flaubert pour le pousser dans les rues. Mais même Flaubert travaillait lentement, s'acharnait parfois pendant des heures, à la mise au point d'une seule phrase. Il me fallait non seulement décrire avec précision ce que je voyais, mais aussi le faire en quelques secondes. Je détestais plus que tout l'inévitable comparaison avec Pavel Schum. Une fois, comme je m'en sortais particulièrement mal, Effing se lança dans un éloge de plusieurs minutes à propos de son ami disparu, qu'il décrivait comme un maître de la phrase poétique, un inventeur hors pair d'images appropriées et frappantes, un styliste dont les mots pouvaient comme par miracle révéler la réalité palpable des objets. « Et pensez ! » ajoutait-il, « que l'anglais n'était pas sa langue maternelle ! » Ce fut la seule occasion où je lui répliquais à ce sujet, mais sa remarque m'avait blessé au point que je ne pus m'en empêcher. « Si vous désirez une autre langue, » dis-je, « je serais heureux de vous obliger. Que pensez-vous du latin ? À partir de maintenant, je vous parle latin, si vous voulez. Ou mieux, latin de cuisine. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à le comprendre. » C'était idiot de dire cela, et Effing eut au fait de me remettre à ma place. « Taisez-vous, garçon, et racontez ! » dit-il. « Racontez-moi à quoi ressemblent les nuages. Donnez-moi tous les nuages du ciel occidental, chaque nuage, aussi loin que vous pouvez voir ! » Pour répondre à l'exigence d'Effing, il me fallut apprendre à garder mes distances. L'essentiel était de ne pas ressentir ces demandes comme une corvée, mais de les transformer en accomplissements que je souhaitais pour moi-même. Après tout, cette activité en elle-même n'était pas dénuée d'intérêt. Considérée sous l'angle convenable, l'effort de décrire les choses avec exactitude était précisément le genre de discipline qui pouvait m'enseigner ce que je désirais le plus apprendre. L'humilité, la patience, la rigueur. Au lieu de ne m'y appliquer que par obligation, je me mis à l'envisager comme un exercice spirituel, une méthode d'entraînement à l'art de regarder l'univers comme si je le découvrais pour la première fois. « Que vois-tu ? Et si tu le vois, comment l'exprimer en parole ? » L'univers pénètre en nous par les yeux, mais nous n'y comprenons rien tant qu'il n'est pas descendu dans notre bouche. Je commençais à apprécier la distance que cela représente, à comprendre le trajet qui doit être accompli entre un lieu et l'autre. Matériellement, pas plus de quelques centimètres, mais si l'on tient compte du nombre d'accidents et de pertes qui peuvent se produire en chemin, il pourrait aussi bien s'agir d'un voyage de la Terre à la Lune. Mes premières tentatives avec Effing furent d'un vague lamentable, ombre fugitive sur arrière-plan brouillé. « J'avais déjà vu ces objets, » me disais-je, « comment pourrais-je éprouver la moindre difficulté à les décrire ? » Une borne à incendie, un taxi, une bouffée de vapeur surgissant d'un trottoir. Ils m'étaient familiers, ils me semblaient les connaître par cœur. Mais c'était compté sans leur mutabilité, leur manière de se transformer selon la force et l'angle de la lumière, la façon dont leur aspect pouvait être modifié par ce qui arrivait autour d'eux. Un passant, un coup de vent soudain, un reflet inattendu. Tout se mouvait en un flux constant, et si deux briques dans un mur pouvaient se ressembler très fort, à l'analyse, elles ne se révélaient jamais identiques. Mieux, une même brique n'était jamais la même, en vérité. Elle s'usait, se délabrait imperceptiblement sous les effets de l'atmosphère, du froid, de la chaleur, des orages qui l'agressaient, et à la longue, si on pouvait l'observer au-delà des siècles, elle disparaîtrait. Tout objet inanimé était en train de se désintégrer, tout être vivant de mourir. Mon cerveau se prenait de palpitations lorsque je pensais à tout cela, et me représentait les mouvements furieux et désordonnés des molécules, les incessantes explosions de la matière, les collisions, le chaos en ébullition, sous la surface de toute chose. Selon l'injonction d'Effing, le premier jour, ne rien considérer comme acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada